Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Alors hier, lors des journées de réflexion, on a eu une présentation d'Henri Duboc, qui est MCUPH à Colombes, qui est passionné de santé numérique. Et il nous a parlé, il nous a proposé un terme qui s'appelle la santé numérique. Il nous a parlé de son livre qui est maintenant disponible, qui s'appelle « Vous allez mourir, mais je n'ai plus de batterie ». Oui, c'est inquiétant. Il a fait un exposé très brillant, où il va assez loin, puisque d'après lui, on est presque harcelé par les logiciels. Et c'est vrai que dans notre pratique quotidienne, par moments, on pète les plombs, il y a des clips partout. Ce n'est pas user-friendly. Et notamment, il a cité Orbis, qui est le logiciel de l'APHP, qu'il estime que c'est un outil de harcèlement du praticien. Donc il va assez loin. Donc je vous conseille fortement, et je te conseille de lire ce livre que j'ai adoré. Ça te donne envie. Voilà. Et on va parler maintenant, donc on est venu nous parler du DMP. Est-ce que le DMP, c'est un outil numérique, ou est-ce qu'on pourrait le sortir de ça ? Écoute, on a eu M. Yvon Merlière, qui est le directeur, qui met en place, au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, le DMP en France. Et en fait, l'assurance maladie a procédé de manière intelligente à une évaluation de tout ce qui n'allait pas dans le DMP, puisque ça ne démarre pas depuis... ça n'a pas démarré depuis des années. Et en fait, ils ont changé complètement la démarche. Maintenant, le patient peut mettre en place un DMP. Les pharmaciens peuvent ouvrir un DMP, ils sont même payés un euro. Dans les différents centres d'assurance maladie, on peut créer des DMP avec le patient. C'est toujours le patient, en fait, qui est la base, qui doit donner son autorisation. Et au niveau des spécialistes, on attend beaucoup de ces DMP. Parce qu'au moment, on pourra récupérer toutes les données médicales du patient et surtout ses traitements et les dossiers de synthèse qui pourront nous aider dans notre pratique quotidienne. Donc, on attend beaucoup. Mais maintenant, il faut passer à la pratique. Et il y a une grosse communication sur le DMP à l'heure actuelle. D'accord. Donc, il faut le tester et puis on verra si ça peut s'agir. On vous donnera notre avis. Bon, je te remercie. Merci, Nio. Sous-titrage ST' 501